Bonjour à tous, c'est Nubes et dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 façons d'aborder la classe éclaireur ainsi que de nombreuses astuces. Et on commence tout de suite avec l'agressive Recon. Votre objectif, vous allez prendre les devants mais par derrière, à moins d'être très très fort, vous allez essayer de contourner les ennemis en longeant les bords de la map et en éliminant au combat rapproché vos adversaires. Puis capturez l'objectif en attendant vos alliés si vous avez libéré leur voie pour qu'ils puissent avancer. Bien évidemment, vous serez très efficace sur les petites maps, opérations Vero, Zavod, Zone Inondée, Shanghai et dans les modes un peu plus resserrés comme l'anéantissement, la lumination, la ruée ou la liaison chaîne qui est très intéressante. Mais encore faut-il avoir les bonnes armes, les armes adaptées. Personnellement, je vous conseille le CS5. Pourquoi le CS5 ? Car il a une bonne cadence de tir, un bullet drop très faible, un chargeur parmi les meilleurs, un tir au jugé plus que correct, des dégâts qui sont plus ou moins équivalents aux autres snipers et malheureusement une vitesse de balle assez faible. Sinon, le M40 A5 est lui aussi intéressant mais un bullet drop qui va être plus important malheureusement et un chargeur plus petit, un petit peu moins bon mais des balles un peu plus rapides. Ce qui pourrait vous faire changer d'avis. Pour le choix de votre lunette, sachant que nous sommes à courte distance, naturellement, je vous conseillerais la mire, la x4 ou la x6. Sauf que, le plus important, c'est que vous soyez à l'aise. Il est plus efficace de garder la même lunette qu'on a d'habitude, même en changeant de style de jeu, plutôt que de l'adapter à chaque fois mais finalement perdre tous ses repères. Concernant les accessoires, je vous conseille le pointeur laser, ce qui va vous permettre de réaliser beaucoup plus facilement des unscopes, très utiles dans le feu de l'action avec des bons réflexes. Ceci étant dit, n'oubliez pas de le désactiver dans certains moments pour ne pas vous faire repérer. Une alternative pour notre sniper rusher, c'est la mire déportée. Concernant l'accessoire auxiliaire, perso, j'apprécie énormément la manœuvre rectiligne pour tirer plus vite sans être obligé de dézoomer à chaque fois. Passons maintenant au choix de canon. Cache-flamme, rien, silencieux. Eh bien, les trois sont jouables, mais moi j'aime bien le silencieux pour faire des backs sans être spoté au milieu de tous les ennemis autour de moi. Autrement, le cache-flamme reste aussi bien efficace. Étant donné que nous sommes toujours en mouvement et au milieu des ennemis, pour les gadgets, j'apprécie carrément le capteur de mouvement. Autrement, le C4 pour faire exploser les véhicules en ninja est très jouissif. Et enfin, la balise radio me semble obligatoire pour respawn dans leur dos avec en plus votre escouade. Et enfin, pour l'amélioration de terrain, j'apprécie beaucoup l'attaque pour son bonus de sprint, sa grenade et ses chutes réduites, très intéressantes quand il y a des hauteurs. Et autrement, la défense qui réduit les dégâts de 10% dans la poitrine, ce qui évite de se faire one-shot. Et en plus, il possède l'antisuppression, ce qui est très important en Snape. Avant de finir l'agressive Recon, sachez que je ne vais pas parler des armes secondaires, car celle-ci mérite une vidéo à elle seule. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si ça peut vous intéresser. Rapidement, il y a deux possibilités. Soit vous prenez un pistolet qui suffit à lui seul pour vous défendre, ou alors, vous prenez comme moi, un pistolet d'appui pour terminer vos adversaires lorsque vous avez eu un simple hit marker au sniper. Du coup, je récape pour l'agressive Recon. Moi, j'aime bien le CS5, capteur de mouvement, balise radio, amélioration en attaque, avec comme accessoire aussi la manœuvre rectiligne, le pointeur laser et éventuellement le silencieux. Je passe maintenant avec un éclaireur beaucoup plus classique. Votre objectif vous est en soutien en deuxième ligne de front. Vous allez devoir couvrir vos alliés qui attaquent les objectifs, ou alors, défendre des objectifs parfois un petit peu abandonnés par votre équipe, en restant à une distance moyenne. Vous serez donc efficace sur à peu près toutes les maps et tous les modes. Il faudra juste vous adapter un petit peu en fonction. Quand je dis ça, j'ai vraiment l'impression de faire un horoscope. Bref, passons aux armes. Là, encore une fois, vous avez un choix d'armes qui est assez vaste, car tout dépend de la façon dont vous jouez l'éclaireur classique. Mais je sais que vous êtes très nombreux à apprécier le SRR61. C'est vrai qu'il est vraiment polyvalent, avec une vitesse de balle correcte, des dégâts aussi bons, un bullet drop faible, ça c'est bien. Par contre, une cadence de tir un peu moins élevée que le CS5 ou que le M40. Pour les accessoires, j'apprécie encore le pointeur laser, mais autrement, le zoom ajustable x14 ou le télémètre peut s'avérer efficace si vous êtes à mi-chemin avec l'éclaireur distant. Concernant l'accessoire auxiliaire, là, encore une fois, nous avons le choix. Bip-Pied, manœuvre rectiligne, les deux sont efficaces. Perso, je préfère la manœuvre, car ça m'évite de dézoomer et de perdre ma cible si jamais je l'ai loupée. Bon, vous allez me dire, c'est un peu con, vu que j'ai 100% de précision, c'est un peu inutile. Bon, trêve de plaisanterie pour le canon, nous avons le choix, même si le silencieux commence vraiment à devenir préjudiciable avec la distance. Pour les gadgets, le C4, si jamais un véhicule perdu veut contourner et passe par hasard proche de vous, mais autrement, le DAS, pour repérer les ennemis à proximité, c'est une bonne solution. Et ça marche très bien avec les leurres DS3 pour fuir en douce ou distraire votre adversaire qui verra plusieurs ennemis sur sa minimap alors qu'il n'y a personne. Ensuite, pour l'amélioration de terrain, j'apprécie les forces spéciales pour être invisibles et mieux voir les autres sur votre DAS. Ou alors, l'amélioration sniper qui convient vraiment très bien pour retenir sa respiration, avoir moins de suppression, être moins repéré et voir plus longuement le spot ennemi. Donc, si on récape, on fait SRR61, même si moi, je reste au CS5 par habitude car je préfère ne pas changer de sniper tout le temps, avec le pointeur laser, manœuvre rectiligne, C4 DAS et amélioration forces spéciales. Et enfin, on passe à la troisième et dernière classe, l'éclaireur distant, aussi communément appelé la grosse compouse. Et oui, vous allez camper très très loin, alors attention de bien faire ça seulement sur les serveurs 64 joueurs qui peuvent se permettre d'avoir un joueur de moins au front. Faites-le bien évidemment s'il n'y a pas déjà d'autres compouses et bien dans la tête que votre objectif, c'est de spotter vos ennemis pour servir vos alliés et pas du tout de faire des gros ratios avec un SPM pourri. Maintenant que ça c'est clair, nous allons passer au choix de l'arme. Je vous conseille le JNG 90 car il a des balles rapides à 670 mètres par seconde, des dommages et RPM qui conviennent. Mais je préfère encore plus le M98B, des balles un tout petit peu moins rapides mais des dégâts plus importants à distance. Concernant ces accessoires, bien évidemment je vous invite à tester le zoom ajustable x14 pour un gain en visibilité quand il le faut. Ou alors le télémètre pour mieux ajuster vos tirs à distance. En auxiliaire, le bipied bien évidemment pour éviter l'inspiration, quoique la manœuvre rectiligne peut être utile pour réajuster son tir après avoir observé où la balle est arrivée. Le canon, eh bien tout simplement pas de canon et en tout cas surtout pas de silencieux car votre balle va perdre en vitesse et retomber beaucoup plus rapidement sous l'effet de la gravité. Pour les gadgets, le MLP ou sauf-flammes sont vraiment intéressants pour verrouiller les véhicules dans les grandes conquêtes. Le micro-drone aussi pour repérer toutes les lignes ennemies à vos alliés. Ce que je fais et ce qui est vraiment très intéressant voire même spectaculaire. Et bien évidemment la balise radio pour respawn sans se retaper tout le chemin. Attention, veillez à placer votre balise loin de vous dans un petit buisson peu visible. Et enfin en amélioration de terrain, bien évidemment vous prenez le sniper. Donc si on récape, M98B, télémètre, bipied, micro-drone, balise radio et amélioration sniper. On passe à présent au chapitre trucs et astuces. Vous vous posez souvent la question comment gérer la distance ainsi que la gravité de la balle. Vous pouvez bien évidemment vous servir du télémètre et modifier votre distance avec la touche V sur PC. Ou alors moi ma petite astuce c'est de toujours viser le haut du casque. Comme ça, ça réduit ma marge d'erreur. Mais attention, si vous êtes trop proche, la balle risque de passer par-dessus lui. Donc soyez attentif. Et puis pour citer la légende de American Sniper, il faut viser petit pour réduire sa marge d'erreur. Si tu vises sa tête, tu risques de toucher son épaule. Alors que si tu vises son oeil, tu es sûr d'avoir sa tête. Vous êtes aussi nombreux à vous demander comment bien paramétrer sa sensibilité. Perso, je vous conseille une sensibilité plutôt lente. Mais gardez quand même vos habitudes si ça vous convient. De même, en Sniper, c'est important de voir loin. Donc dans vos options, activez la qualité modèle au maximum. Et enfin, une dernière astuce. Ne soyez pas statique. Déplacez-vous toujours. Même si c'est juste 5 mètres. Ou changer de rocher, ça suffit à perturber l'ennemi. Et pourtant, ça ne vous a rien demandé et vous n'avez pas pris de risque. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à partager, etc. Moi, je vous dis bye bye et à la prochaine.